Le temps d'une soirée, cette rue d'habitude désertée de Pointe-à-Pitre s'est transformée en véritable scène ouverte. Un concept qui a surassemblé les Guadeloupéens autour de la musique et a ainsi rattaché toute une population à une ville importante à leurs yeux. Pointe-à-Pitre est désertée et là ça a ramené énormément de monde. Vous voyez, c'est un événement qui a rassemblé énormément de personnes. J'ai revu justement des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et j'apprécie. Je pense que Pointe-à-Pitre va revivre par rapport à des événements comme ça. Je pense qu'il faut qu'on ait plus d'événements comme ça. Il faut que les gens... Et on voit que les gens viennent, on voit que les gens sont intéressés. Et c'est ça qui va redonner vie à Pointe-à-Pitre. L'ambiance elle est super. Je pense que tout le monde est content, tout le monde est ravi et tout le monde en redemande ce type de concept. Plusieurs artistes se sont alors succédés sur la scène tout au long de la soirée. Tous avec des styles de musique différents mais avec un point commun. Leur attachement certain à la ville de Pointe-à-Pitre et surtout à cette rue symbolique. C'est le cas pour Fred Day qui y revoit encore de beaux souvenirs d'enfance. Moi ça m'aime beaucoup car je suis pointois. Mes parents sont pointois. Je suis d'origine pointoise. Et donc ça me touche beaucoup de jouer dans cette rue Gilbert-le-Chambertrand qui était la rue Condé et qui était la rue où passait mon père quand il était petit. Et donc 1973 c'est un endroit où je joue souvent et auquel je suis très attachée. Donc voilà ça me touche beaucoup. Fred Day et les autres auront alors su redonner des couleurs à la rue Chambertrand le temps d'une soirée. Ce qui est sûr c'est que cet événement ne sera ni le premier ni le dernier à faire vivre Pointe-à-Pitre. Sous-titrage Société Radio-Canada